Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de The Last Spend. On avait préparé la bataille, mais on n'avait pas lancé l'assaut, et on avait tout fait, je pense. Alors, on avait revérifié, on avait mis notre artillerie magique avec notre lancier et notre tireur avec notre guerrier. Ça m'embête de mettre deux gars puissants quand même ensemble et l'appareil, mais bon, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Point de vue des défenses, on va se débrouiller. S'ils essayent de contourner par là, ils se prendront les balistes. S'ils essayent de contourner de l'autre côté, ça sera pareil. Sauf qu'ils ne le feront probablement pas parce que c'est un peu long du côté droit. Ok, on n'utilise pas la tour. Et bien, on va lancer. Hop, c'est parti. Équipez vos équipements, non, pas encore. Hop, et on lance l'assaut. Ok, on se prend déjà une volée de flèches. Et il y a des gros... Oh là là. C'est les gros qui stun. Alors ça, c'est très dangereux. Il n'y a pas l'air d'en avoir en haut. Ce qui va permettre à notre guerrier de se balader et de tout tuer. Mais s'il y en a qui rentrent sur la map, ils pourraient stunner si on reste trop proche de la bordure. Donc ça, ça va nous poser un petit souci. Par contre, on peut faire du nettoyage en attendant. Ok. On va essayer de trouver un moyen de nettoyer tout ça. Les archers ne sont pas un danger pour notre guerrier, mais peuvent l'être pour nos murs, nos défenses et les héros assez faibles. Allons faire un petit coup de poison quelque part par là. En fait, on va enlever les trucs pénibles. En gros, on met un sur chaque cas pour le coup. Voilà. Lui sera mort. Les archers aussi. Eux deux mourront en deux tours. Donc ils pourront quand même aller sur la bordure taper notre défense, mais c'est pas grave. Ils mourront le coup d'après. Ils vont travailler à l'économie. On va se rapprocher ici pour remettre un petit coup sur des archers. Alors, c'est dommage qu'on ne le chope pas lui. On prend les flying aussi. Voilà. Ça fait pas mal d'ennemis en moins. On peut faire une attaque multiple encore. Alors, je vais peut-être tuer cet archer quand même. Voilà. Coup de lance. Il est peu de points d'armure. Alors, j'espère juste qu'on ne va pas se faire attaquer. Alors, j'essaye de voir si on peut zoomer ou voir un petit peu à travers la brume. On voit des zombies. Mais je n'ai pas l'air de voir de grosses bêtes. Et on est suffisamment éloignés, j'espère. Alors, par contre, pour aller là-bas avec les deux trucs qu'il y a devant, vous voyez, la ligne de vue, elle sera cassée. Donc, on va d'abord tirer ici. Et ensuite, peut-être aller faire un tir au fond. On va se débarrasser. Ah là là, on rate. Autant utiliser un point d'action et un écart de tir. Si un seul tir ne suffit pas. Il faut carrer un peu. Et du coup, on ne va pas du tout aller de ce côté. Mais on va le laisser se déplacer. Vous voyez, il ne peut pas aller à un endroit qui nous gêne à grâce aux barricades. Mais il faudra le gérer plus tard. On ne va pas boucher avec l'archer. Par contre, ici, ils se sont déployés en ligne, les rapides. Et les gros, on ne peut pas s'approcher d'eux. Alors, je ne me souviens plus de la distance de tir de leurs rochers. Mais leur distance de frappe, c'est corps à corps. Et la distance de tir, c'est assez loin. Leur mouvement est de 1, 2, 3. Et leur distance de tir est de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 cases de distance, c'est trop loin pour que ça soit safe. Mais ils ne vont se déplacer que de 3. Donc, potentiellement, si on est par là, c'est bon. Au-dessus de cette distance. On va y aller. Allez, c'est parti. On va d'abord nettoyer en mono-cible, je pense. Et faire un petit Ancient Lightning, quelque part. On pourrait en faire un là. Mais ça pourrait faire ça. Si j'en fais un là, ça pourrait partir comme ça et partir là-bas. C'est ce que je m'explique. Alors, évidemment, ça a fait le truc que j'ai dit. C'est dommage. C'est dommage, dommage. Bon, ça fait quand même 4 morts sur un sort à 3 points de mana. Ce qui est un tout petit peu cher. On va focus ceux-là en espérant pouvoir les one-shot. Parfait. Du coup, on va en faire un maximum. Bon, on n'a pas d'isolé. Donc, c'est vraiment... Il ne nous reste qu'un tir, par contre. Là, on pourrait lancer une boule de feu. Et on pourrait se décaler et tenter le dernier kill. En crit. Ok, c'était pas mal quand même. On avait encore de quoi mettre des points d'action. Mais en vrai, on n'avait plus d'action réellement. Donc, on va se replacer par là. De toute façon, on voit à travers tout. C'est que du bois. Il nous faudrait maintenant nous charger de ce tas. Mais sans pour autant s'approcher. Vous voyez, pas faire ça, par exemple. Donc, idéalement, aller tuer là et se mettre derrière. Et ensuite, se reculer par là. Pour que l'archer nous tire dessus. Et que le flying vienne vers nous. Mais surtout pas aller confronter les deux-là. Les deux-là, on va devoir les tuer à longue distance avec l'artillerie magique. On va faire ça. On a fait pas mal de déplacements. Donc, je vais utiliser l'attaque suprême. On va aller là. On va faire un coup de lance simple. Qui tue les trois. Je crois que ça suffit largement pour ce côté. On va revenir ici. On est à côté d'un rocher. Donc, on gagne 60 d'armure. Attaque suprême. Et on bouge pas. On va même blinder un peu plus. Notre armure. Voilà, 210. 23. Et on a plus ou moins bien défendu. Ici, c'est beaucoup plus bof. Mais on va rester comme ça. Alors, ils vont nous enlever du mouvement, c'est sûr. Mais, pour le moment, la situation me plaît un peu. Par contre, on n'a pas... Il faudrait des valistes ici. Alors, on surveille quand même la brume. Qu'on ne voit pas arriver des gros trucs. On voit qu'il y a des flying. On voit quoi ? Des zombies. Pour le moment, ce côté a l'air plutôt zen. Donc, on va se servir du lancier pour faire maximum de dégâts. Non, pas sur mes barricades. On peut mettre un coup de lance aussi par là. Donc, on va commencer par ça. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est qu'on n'a pas réussi à tuer le premier. Qui nous permettait de nous déplacer et de faire une belle attaque derrière. On peut faire le tour, mais ça va nous bouffer plein de points de mouvement. Du coup, j'hésite à mettre un coup de poing. Si on fait 60. 57, 72. 57, 72. C'est ce qu'il faudrait. Mais il faudrait réussir le 65. Or, il est déjà empoisonné à 40. On sait qu'on le tuera quoi qu'il arrive. Mais un petit peu embêtant. Si je fais ça, je peux faire cette attaque-là. Et si je fais cette attaque, dans ce sens, bien sûr, vous voyez, on aurait lui et pas mal de gars derrière. Donc, ça a l'air assez rentable. 4 points de mouvement, il m'en resterait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait revenir par là. Ah, c'est quand même pas mal. Allez, on va le faire. Hop. Voilà. Petit nettoyage. Ils seront tous bien ralentis. On va remettre un coup de lance. J'ai bien envie, du coup, maintenant. Parce qu'on touche l'autre, en face. Et je pourrais me décaler de 1 et en remettre un à ces 3-là. Ou alors, je vais carrément au fond. Hop. Comme ça, je suis loin. C'est exactement ce que je voulais. Et je tue ça. On se met là pour encaisser les coups. Alors, on avait perdu un point de mouvement. Mais vous avez vu, il a un mouvement de fou, lui. Alors là, ils vont mourir du poison. Tous ceux qui sont déjà entamés. Sauf lui. Il faut juste... Est-ce qu'on peut... Alors, on pourrait se déplacer pour faire le tir au pistolet. Est-ce qu'on pourrait faire un tir comme ceci, hein ? Ou comme ça. Non, comme ça, c'est pas mal. Il est déjà mort, lui. Donc, ce serait ça. Il faudrait se mettre sur cette ligne. Mais à l'extérieur, vu qu'il y a un mur de pierre. Ce serait quand même pas mal, hein ? Bon, avant de faire ça, il faut bien sûr qu'on élimine quelques pièces maîtresses. Genre les deux, là. Ou alors, je les ralentis, simplement. Et on réfléchit après. Là-bas, on s'en fiche. Je pourrais simplement les ralentir. Comme ça, il y en aurait d'autres derrière. Et quand je ferai le gros tir, il y en aura encore plus. Je préfère les tuer que les ralentir, hein ? Ouais, essayons de faire ça. Déjà, de tuer lui. Ok. Est-ce qu'il nous ouvre des possibilités ? Il faut se décaler de 1. Je pense que la portée est suffisante avec le pistolet pour pouvoir faire ce tir. Voilà. On les a pas ralentis, mais ça fait mal quand même. Et pour 3, on peut mettre un gros tir et un petit tir sur lui. Ou alors, on achève lui. Après, les 3, là, sont pas vraiment ralentis. On pourrait... Faire ça, simplement. Ce qui nous permettrait de faire un tir simple, ensuite. Mais au moins, on serait sûr qu'ils vont nulle part. Un petit peu gâché, hein ? Je suis d'accord, mais... Voilà. Au moins, on assure le placement. Chacun s'occupe d'un côté. On va se décaler. Voilà. Là, on est bon. Ici. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'il s'est fait tirer dessus ? Non, il a pas perdu de point de mouvement. Donc, on est bien. Par contre, les gros vont s'approcher petit à petit. Idéalement, on veut du chain lightning sur eux. Pour propager, évidemment, le plus loin possible. Alors. On peut en avoir, mais il faut se déplacer. Il faut quand même déjà commencer par ça. Éventuellement, libérer lui. Il pourrait mettre un coup de lance, là. Donc, on va pas s'occuper de ça. On va y aller. Chain lightning sur lui. Ce qui fait une belle ligne. Du coup, on s'est pas du tout occupé d'eux. Mais on peut lancer une boule de feu sur les deux. Ce qui fait quand même 800 de dégâts au total. On va se rapprocher. On va leur rajouter un petit peu de douleur. 300. Restant. 231. Ouais, on fait du 70. Ça reste très light. Si, on crie de pas. 99. Bon, ben, on est pas près de les tuer, hein. Là, on pourrait mettre deux coups de poing. Trois coups de poing pour le tuer. Ça serait pas cool. Du coup, on va se déplacer. Tu vas remettre un deuxième coup normal. On s'est un peu déplacé. On peut tuer lui. On va se déplacer encore et retuer lui. Ça nous coûte tous nos points d'action, hein. Mais, de toute façon, vu que je vais pas aller par là-bas. Et qu'on va rester par là. Pour pas se faire stun, on a pas vraiment le choix. Ouais, on a rien d'autre à faire. Ils ont récupéré l'armure, mais ils repartent de l'autre côté. On va. On en gagne du temps. Attention, il y a un gros carib de ce côté, par contre. Et il y a des petites cochonneries qui essayent de faire le tour. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont probablement se faire tirer dessus, quand même. Pas de bobos, c'est bien. Alors, il faut qu'eux soient à portée du chain. Ouais, je peux faire un chain sympathique là-bas. Là, il y en a qu'on voit pas. Qui vont finir par endommager notre matériel. Sans qu'on puisse rien y faire. Le lancier. On va commencer par lui, d'ailleurs. On va voir ce qu'il est capable de faire. Ok, on peut faire ce mouvement. Pour une attaque synergique. Ensuite, on peut frapper derrière nous parce qu'il y a une belle ligne. Ok, on a pas tout eu. On peut taper sur le côté parce qu'il y a une belle ligne aussi. Ok, on a pas tout eu non plus. On aurait pu faire une grosse attaque de ce côté, ou de ce côté, mais c'était plutôt tentant de garder la ligne. Et là, pareil, on va faire une... Hop. A2. Est-ce qu'il nous reste des points ? Non. Donc on va juste se décaler. Il risque de prendre des coups, mais je pense pas se faire stun. Le chain. Alors, on va se décaler. On va choper lui. On va quasiment tuer celui de derrière. On va lancer une boule de feu sur celui de devant. Je sais pas si c'est le juge qui est bon, mais... On va tuer, hein. Et ben c'est parti pour... Ah là là ! Il va faire 1, 2, 3. Et il a 5 de portée de stun. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il le touche. Donc en fait, il faudrait s'acharner sur lui. Avec les 4 attaques. En espérant crit. Comme ça. 158. C'était très beau. Et ça suffit. Un crit et un toucher normal. Donc là, on va essayer d'éliminer quelques petits trucs. Genre l'archer là. Et l'archer là. Ce qui est tragique. Parce que je laisse absolument tous les autres taper sur nos murs. Mais je me dis... Que maintenant, on a viré le plus pénible. Donc on a plus qu'à gérer... Plus ou moins... De la piétaille. Alors, est-ce que j'utilise ma potion pour d'autres actions ? Je pourrais réduire les dégâts qu'ils font. Et leur résistance éventuellement. Ah, on est souvent fous. Même si ça paraît... Ah ben non, ça coûte 2 points d'action. Et j'en ai qu'une. Bravo. Magnifique. Du coup, je ne peux rien en faire. A moins que j'ai une autre baguette qui me permette de... D'atteindre... Ben non. Il nous reste 8 points de mana. Bon ben, tant pis. Boulette, boulette. On va se mettre là. Il n'a plus d'action non plus. On va faire le nord. Alors le nord, il y a un gros. Alors, est-ce qu'on se jette sur le gros pour essayer d'aller le tuer ? On pourrait. On pourrait tuer lui et son squelette qui est derrière. Mais ça veut dire abandonner tout ça. Ça veut dire aussi ne pas essayer de gérer tout ça. Ici, on n'a pas d'AOE. Donc c'est très compliqué de stopper ce qui nous attaque. Je peux quand même ralentir tout ça. Sachant que je pourrais ralentir ce qui arrive au fond plutôt. 3 points de mouvement en moins. Ça fera 4 quand même. 1, 2, 3, 4. Je pense que la première ligne, il faudrait plutôt la tuer. Après, je peux m'acharner sur lui et le tuer. Et puis comme ça, je m'occupe des mobs ici. Et ça, ça tank. Mais il commence à y avoir des trous. Je ne pense pas qu'on arrivera à le tenir ici. Donc, peut-être qu'il faut... ...simplement virer l'esquive de lui. Ouais, on va essayer de tampon ici. On va essayer de tampon d'une manière ou d'une autre. Comme ça, ça a l'air bien. Et les squelettes ne vont pas vite. Ils vont tout droit dessus, mais... Il y a encore des murs. Tuons ça. On va lui enlever de l'esquive. On va essayer le petit coup. Ok. Le petit coup aussi. Bon, ça, c'était à prévoir. Là-bas, ça serait cool d'aller le choper. Je tire pas de l'autre côté, hein, mais... J'essaye au moins de sécuriser un côté, quoi. Et là, on n'a plus de quoi faire. On va se mettre par ici. Et il va falloir... Ouais. Il va falloir faire un miracle, là. Alors, on a ça, qui est pas mal. Je peux m'avancer de l'un pour le faire. Ce qui sera plus efficace, parce que là, ça nettoie bien. On va... Alors, je peux pas aller là. C'est dommage, parce qu'on pourrait tuer les deux. Je vais juste aller là. Faire une double attaque avec tout le mouvement. Ok. J'ai bien envie d'aller quand même empoisonner le gros tas. Et en même temps, on va débarrasser de derrière. C'est un moyen de le tuer, hein. Je l'empoisonne et puis je m'éloigne suffisamment. Il prend 600, là. 150. 150. 300, je veux dire. Il manquerait quand même un peu de poison. Alors, après... J'aurais pu reculer de 1. Je peux encore l'atteindre. Donc, je pourrais lui mettre 100. Un coup. On va en mettre un là. On va en mettre quand même sur le rapide et sur lui. Alors, 1, 2, 3. Il va avancer là et on serait à portée de stun. Mais on sera en bonne position. Et il sera empoisonné, hein. Ça veut dire que là, il va prendre 150 et au prochain tour, il est mort. Il a moins de mouvement, donc il va avancer que 2. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut quand même nous atteindre, je pense. Si je me mets là. Par contre, si je me mets là, c'est pas dit. Parce que là, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Si je me mets là. Ouais, où que je me mette, il peut m'atteindre. Ah, dommage. Ça se joue à une case, hein. Mais quand il va prendre le poison, il va peut-être perdre un point de mouvement encore, hein. Donc, on va dire que c'est peut-être ok. Malgré tout. Gardons le bouclier, même si ça ne change rien. Et fin de tour. Regardez quand même. Ah, il a peut-être perdu un point de mouvement. Ça a l'air. Là, la balise va prendre un coup. Dommage. Ouais, les murs. Il a rajouté des archers, hein. Donc, bobo sur les murs. Pourquoi on galère autant si tôt ? Parce qu'il est tôt, là, encore. Là, ils vont mourir du poison. Mais je pensais, ouais, ils ne sont pas morts le tour d'avant. C'est un peu douloureux. Un chain lightning ici, ça serait fantastique, hein. Et vous voyez, le fusil a un gros défaut. On le voit, hein, sur cette bataille. C'est que, ben, il fait juste des petits tirs. Il n'a rien pour AOE. Heureusement qu'on a le pistolet. Et encore, faut-il pouvoir l'utiliser, hein. Si on pouvait le mettre là, par exemple. Mais on ne peut pas, à cause de la pierre, il faudrait se mettre dehors, ici. Et tirer comme ça. Ce qui serait cool, hein. C'est en faisant ça, quoi. Mais c'est trop dangereux. Et là, le poison, le poison. Ben, je crois qu'on va devoir en nettoyer, hein. Ouais, on va devoir nettoyer un peu. Obligé d'arroser, hein. Alors, l'avantage, c'est que là, la grosse bête, elle est morte, hein. Donc, on n'a pas peur de rester dehors. Sauf qu'il y en a une deuxième, là. Qui peut avancer, 3. Et stun à 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il faudra replier. Je ne vais rien empoisonner, mais... Ça. Ça, c'est quoi là-bas ? Un zombie, aussi. Le spellette. Non, le rapier. Ok, c'est un bon carton, mais elle ne mourra pas en un coup. Comme elle. Par contre, eux, pareil, ils vont tous mourir en deux. Il nous reste 4 points d'action. Parce que je ne mettrai pas un petit coup de lance ici, quand même, pour achever les deux. Et entamer l'autre. Il nous reste quoi ? Je peux me mettre là. Il me resterait 3 points. 1, 2, 3. Mais je peux mettre un coup de lance sur lui. Ah, mais non, il est mort. Donc, ça serait eux, plutôt. Ouais. Ouais, admettons. Je vais quand même regarder, mais... Non, ça ne vaut pas le coup, largement pas. Là, ici, par contre, deux squelettes. Et on se replie. Ça me paraît pas mal. Ici, alors, on les a ralentis pour deux tours. Ils sont encore ralentis, ce tour. D'autres sont encore ralentis un tour de plus. Il suffit de les ralentis avec une autre grenade, et c'est bon. Par exemple, on peut stopper tout ça, qui ne bougerait pas. Je vais le faire, parce qu'on n'a pas d'option. Puis que ça fait un peu de dégâts, quand même. Et puis, ça prépare. Ça attendrit, en fait. On va essayer de tuer ça. Ok. Et puis, on va devoir sortir. Et commencer à cartonner ceux-là. Ils avanceront pas, hein. Je suis sûr qu'ils resteront sur la barricade. Mais bon. C'est quand même pas fou, hein. Là, il va y avoir de la peur. Mais ici, on a du Chin Lightning et d'autres trucs qui peuvent faire le boulot. Bon, ça, il faut le tuer. Pas obligatoirement. Ce qui serait cool, c'est de choper ça, mais bon. On a encore les deux là. Là, on en a un aussi qu'il faut choper. Mais on a un lancier qui peut peut-être faire le boulot. Il n'y a plus de stunner, hein. Donc, il peut se lâcher. Alors, de quel côté il faudrait frapper ? Il faudrait se mettre là pour frapper ici, en gros. Là. Ouais, donc il faudrait avancer de 1. Je ne peux pas frapper efficacement de 1. À moins que je ne fasse que juste une attaque comme ça sur 2. C'est un peu moche, mais ça a tué le bon. Ok. Du coup, là, j'ai un truc sympa. Relativement sympa. On peut achever celui-là avec l'attaque gratos. Là, on peut faire le mouvement d'inertie. On pourrait le faire derrière aussi, mais il n'y a plus besoin. 142, 178. Ça le tuera, quoi, carrément. Et on n'a plus de points d'action. On va juste se replier par là. Donc, oui, c'est bien à lui de tuer lui. Ce qu'il n'a pas réussi en un coup. Distune. Alors. Ok. Il faut faire du chain lightning, mais il faut être sûr que ça parte bien. Donc, on va faire ça. Oh, allez. Non, mais ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que mon chain, je voulais faire ça, 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 ça. Et puis après, boum, boum, quoi. Là, il peut capoter en faisant ça, ça, ça. Et puis se retrouver ici bloqué, quoi. Parce qu'ils seraient morts, les deux-là. Ils couperaient la ligne. Ou alors, je fais ça. Et ça peut... Pas revenir. Ça peut aller par là, par contre. Et aller là, et aller là. Oui, ça revient au même. On a une chance sur deux que ça foire, quoi. Ah, c'est d'une tristesse. L'autre option, c'est de lancer une boule de feu que sur elle. Ce qui est vraiment nul. Si je lance une boule de feu là, ça tue les deux là. Et ça endommage le squelette. Mais du coup, ça me coupe mon chain lightning. Enfin, ça me le coupe. Non, ça me force à le lancer derrière, quoi. Ah, à la limite, on peut tampon comme ça. Ça veut dire qu'on laisse les trois de devant. Et on aligne ceux de derrière. Ouais, et puis ça a capoté de la même façon. Ça a fait tac, tac, tac. Et vers là. Et ici, ça a bloqué. Alors que ça aurait pu continuer vachement loin. Bon, c'est quand même pas fou, tout ça. Je vais aller par là, par sécurité. Au cas où lui s'infiltre dans la ville, que je puisse l'attraper. Bah, il va s'infiltrer et taper, là. Ouais, on n'a pas le choix. Je perds 60 d'armure, mais c'est pas grave, je suis à l'abri. Ok. Je sais, c'est cool. Ouais. Moins efficace, mais... On le prend. Oh là là, elle est dure, cette bataille. Ouais, ils sont vraiment trop nombreux, hein. Et notre équipement est quand même moyen, hein. Parce que le fusil, il est bien, mais il est bien pour tuer les gros trucs. Il nous faut tellement de masse sur ce jeu que c'est compliqué de se dire... On prend un truc, on sait qu'il fera pas d'AOE, quoi. Il faut le coupler avec quelque chose qui fasse de l'AOE, quoi. C'est ça, le truc. Alors là, on se fait attaquer, hein, les murs. Il faut commencer à nettoyer. Ici, ça va tenir. Il y a un gros, il faut qu'on s'éloigne. En tous les cas, il faut qu'on tue un maximum de trucs qui essayent de rentrer. Celle-là, ici. Ok. On peut peut-être tenter ça. Élimine des pénibles. On va tenter ça. Ça nettoie quand même pas mal. On va rester bien au centre. Il va falloir nettoyer du gros. Grosse attaque petite. Oui, il faut déjà deux tirs. Rien que pour tuer un squelette. Alors qu'un arc long, en isolé, il le déboîte en un coup. Donc c'est bien comme arme, mais en plus, ça coûte deux points d'action. L'arc long, c'est un point d'action pour tuer un truc comme ça. On voit que c'est compliqué quand même. Bon, par contre, aller mettre un coup là-bas de grenade, ça serait cool. Pour les ralentir. Je crois qu'il faut... Il faut nettoyer, simplement. Vous faire de son mieux. Ok. Ouais, non, il ne faut peut-être pas passer le tour. Avant d'avoir tué lui. Pas la question, mais... Je vais pouvoir tirer, non ? Ok. Ce qui m'a forcé à bouger, quand même. C'est pas bon avec un artilleur. Et là, on tente... Bon, on a un chain ici, qui n'est pas nul. Il a tué tout le monde. On va même faire ça, mais... Le lancier ne va pas pouvoir tout utiliser ses actions, je crois. Boule de feu, ça serait notre dernier point de mana. En même temps, 4 cibles. Allez, on crame. Et on tente de l'acheter. Voilà, ouais, on a complètement éradiqué ce qui était là. Ah non, on saute pas tout. Tiens, d'ailleurs. On pourrait te bouger, toi, un peu. Est-ce qu'on peut les tuer comme ça ? Et l'autre... Elle se prendra la baliste, au pire. Allez, on y va. On tue là. Il me fait de mettre 2 coups de poing. Je sais si on avait raté un coup de poing. Ce serait juste un point d'action, en plus. Et puis, on va quand même aller là-haut, je crois. Parce qu'il resterait bien une saleté à tuer. On a une bête de feu, mais on n'a plus de mana. Oh, les murs, ils prêtent trop cher. C'est vrai qu'ils tankent, hein. Ah, mais il y en a qui sont rentrés et qui tapent sur les murs. Oh là là, on a passé le premier cas. J'ai pas vu toute cette infiltration là-bas. Alors, on va utiliser ça. Voilà, tout le monde est affecté par le débuff. Du coup, ils vont prendre plus cher. Tu vois, on se qu'il peut se déplacer à travers les murs. Et on ne peut plus rien faire d'autre. Si, on a une baguette. Alors, on n'a pas le mouvement pour aller les choper. On va quand même se préparer à faire le tour. On va aller tuer ça. Voilà, ce côté c'est cool. Ici, il va falloir nettoyer ça. Et tenir. Ok. Les renforts arrivent, hein. Tenez bon. Idéalement, j'aimerais stopper le gros, mais si on stoppe tout ça, déjà, on est bien. Par contre, il ne faut pas se rater sur elle. Heureusement, c'est les one-shot. 0% des signers. Même pas besoin de mettre le ciblage. Lui est mort du poison qu'il a pris. On va mettre un ciblage. Ah bah. On va mettre un ciblage sur personne. Je pense que le lancier va pouvoir se débrouiller. 2 actions. 1 point de vie. Coup de couteau. On a 4 points de mana. Allez. Allez. Et puis ce sera tout, hein. 6 points d'action, c'est lui, hein. Il doit faire mal au mur, hein. Il va falloir vite le tuer. Ah mais il y en a un qui tape sur le... Oh là là là. Catastrophe. Bon, lui de toute façon, il ne peut pas y aller. Là, il pourrait aller le tuer. Ce qui est embêtant, c'est que ça ne régénère pas, hein. Le machin qu'il ne faut pas qu'il soit détruit. Et ça ne se répare pas non plus, hein. Ça ne se répare que si jamais on perd un serviteur. Et là, on peut en racheter un. Bon, je vais débuffer le gros tas, mais je ne sais pas si je vais y aller avec... Ah si, hein. Si, si, on y va. Bon, il va falloir l'empoisonner de toute façon. Je vais mettre 3 coups là. Un coup sur l'archer. Un coup sur lui. Et puis, je vais enfoisonner tout le reste maintenant. Je suis parti un peu tôt, je pense. Il me reste plein de points. J'aurais pu rajouter un peu de douleur, quand même. Allez, on ne va pas s'embêter. Un point de mana. Non, mais on va le garder, en vrai. Lui, il ne mourra pas, hein. 50, 150. Ouais, au prochain coup, il meurt. Ils vont tous mourir au prochain coup, en vrai. Donc, tant pis, on le laisse comme ça. Hop, il faut finir là. Hop, on utilise la baguette à l'ancienne. Parfait. Il a beau avoir plus de points d'action, on a quand même fait... J'ai quand même galéré sur cette bataille-là. Il n'a pas tapé le mur. Je ne le vois pas taper, lui. Fracassement. 55, 66. Illimité. Mêlée. Bon, on les laisse mourir. Ils sont combien ? 150, lui, il est mort. Ouais, ils sont tous morts, là. Ils sont tous morts. Bah, tuons-les quand même, si on peut. Allez, tu es. Bon, ça va être chaud. Ça va être chaud, patate. Voilà, en plus, ouais, j'ai laissé vraiment des infiltrations se faire un peu vêtement. C'est la fatigue. Reprendre après une pause, vous voyez, ça... Si on n'est pas concentré derrière. Il va nous falloir du matos, là. C'est clair. Alors, combien on a de péons ? On n'a pas beaucoup de mines. Franchement, ce déploiement, une seule mine, je pense que c'est un peu trop light. C'est bien au début parce qu'on peut acheter un truc ou deux de bien. Mais au final, à long terme, on prend du retard. Septre du novice. Truc de l'adepte. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vraiment joué, l'adepte. Avec le cône et tout, mais... C'est un peu comme avec le pistolet, mais à portée courte, quoi. Tome des arcanes, plus deux. On a un truc... Similaire. Ah ouais, mais attends. Ça va pas. D'amica. On peut se comparer. Alors, 70-113, non, bah, la mieux, hein. Clairement, surtout qu'elle a du dégâts magiques et l'autre, non. Euh... Ouais, mais bon. Bon, on va le prendre et le vendre, hein. Voilà. Alors, on a réussi un challenge. Fabriquer sans objet avec vos bâtiments de production. Débloque des variantes d'armes supplémentaires pour la génération des héros. Ah, bien. Et ici, on va prendre... Alors, hop. Un ensemble d'armes de mêlée. Et les mille points qui restent, on va les mettre dans... Plus de bâtons druidiques. Plus d'armes magiques. Plus de fusils. Plus de pistolets. Plus d'épées à deux mains. Plus de haches. Non, mais plus de haches. Alors, débloque. Les nouveaux refuges auront généré avec 100... Ouais, ok. Allez, 30 000 à mettre là-dedans. Comme ça, on saura où le mettre. Et... Et voilà. Alors, pourquoi il y a la moitié d'un... D'une production, ici ? Alors, on va réparer. On va améliorer la production. Parce que c'est ça qui fait que... Niveau d'objet. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va construire ? On a un truc de soin. On a un truc de manin. Il faut les améliorer. On a la taverne qui nous permet d'acheter un héros. D'ailleurs, il faudrait peut-être en acheter un. Il faut qu'on fasse bosser la mine. Ok. Est-ce qu'on décide tout de suite de se faire une autre mine ? Ça nous coûterait tous nos sous. Et il nous resterait 200, presque. Ou alors... On ne s'occupe pas de la mine. On améliore nos bâtiments d'armes et tout ça. Pour tout de suite être plus efficace. Parce que je pense que... Ça ne va pas finir très... Très tard, cette aventure. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas justement essayer de capitaliser au maximum... L'équipement pour pouvoir tenir ? On peut monter au niveau 4. 160. Je vais le faire. J'aurais dû regarder d'abord ce qu'il y avait. Évidemment. On vend ça. Sceptre de la dette. Plus 3. Donne de puissance critique. Précision. 11% de chance d'étourdissement. Donc ça, c'est plutôt propre. Tome des secrets du compagnon. 5 des dégâts de propagation. Et... Ok. T'as l'air pas mal celui-là. Il a l'air mieux que mon plus 3. Parce que c'est du compagnon. Donc 5% de propagation. Mais l'autre, c'est 7 dégâts magiques. Donc... L'un dans l'autre. Je ne sais pas. Ça par contre, c'est sûr que c'est mieux. Que l'autre truc. L'autre baguette. Couronne maudite. Inertie. Esquive. Gain d'expérience. Moins 10. Mouvement. Ah, il n'y a pas de truc trop enchanté. Plus 1 PA. Moins 12 d'XP. 11 inertie. 11 esquive. C'est nul. Ok. Bon, bah c'est pas fou la boutique. Il n'y a pas grand chose. Il y a un bâton de ruidique, je l'ai dit. Mais... Je ne crois pas que ce soit ce qu'on cherche maintenant. En plein milieu de notre aventure. Il nous faut une arme plus courte portée pour la lance. Donc la hache pourrait être une option. Lui, il a ce qu'il faut. On va dire. Il faut juste qu'il régénère un peu sa vie. Parce qu'on le met toujours en danger. Et lui, il faut qu'il ait une arme à une main de tir. Donc en gros, il nous faut du corps à corps et du tir. Et on a des baguettes. Hum... Ouais, c'est pas fou. Corps à corps et du tir, on a des baguettes. On pourrait dépenser un ouvrier de plus. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4 bâtiments. Si je fais une baraque. Ça passe ici. Je peux même en faire deux. Allez, sur. Je vais faire les deux. Ça passe, mais... Ah non, mais ça bloque là. Ah là, attendez. Je me suis gouré ou pas ? Oui, parce qu'on a fait exprès ça. Ouais, mais on peut quand même en mettre ici. Ok, c'est pas grave. On va dire que c'est ok. Il faudra renforcer les défenses de toute façon. Pour renforcer les défenses, il va nous falloir un campement de pilleurs. Donc là, évidemment, on ne va pas saboter ce côté. Sinon, on va être dans le jus. On va le mettre là. Et ensuite là. C'est pas mal, en fait. On va en faire deux. Parce qu'il nous faut du immédiat. On va me dire la prod. On va me dire la prod. Ok. On ne va pas vouloir aller plus loin. Ah si, le pillage quand même. Parce qu'on aura des gens à lui envoyer. On ne va pas faire production passive. 75, c'est trop cher. Il y a deux là. Deux là. C'est pas foufou. Mais disons que... On essaye d'améliorer un petit peu les choses. Ensuite, les ouvriers qui nous restent. On va casser ce truc. On va faire un peu de place et des sous. Il nous reste trois. On a déjà enlevé le brouillard. On a déjà enlevé tout ça. On va améliorer la production d'armure. Alors, l'utilisation de péons. Ouais, je sais pas. Niveau d'objet plutôt. Ça coûte 100. Non, aucun de tout ça. Juste envoyer un péon. Ici. Il va nous faire une armure. Ok. 14 d'armure, un de mouvement. 5 d'esquive. 6 de résistance. Et là... 8 d'esquive. Bon, on va prendre ça. Avec de la régène mana. On va le mettre parce que... Sur quelqu'un, hein. Mais c'est vraiment nul. Si, ça fait un peu de défense quand même. Sur ceux qui prennent des dégâts. Par exemple, le mago. Et 5 de régène mana en plus. Voilà. Ça lui fera un peu plus tanker, hein. 7 de résiste et quoi ? 8 d'esquive. 21, 21. Oui, ça le fait. Ça le fait quand même. On verra pour les level-up après. Du coup... Il nous reste 2 ouvriers. Et on a la boutique qui nous permet d'utiliser 2 de production si on veut. Ouais, non. Mais on n'a pas besoin de baguettes. On a besoin soit d'armure, soit d'armes. Alors, il nous reste 121. Allons voir la taverne au cas où il y ait quelqu'un à ce prix-là. Mais j'y crois pas trop. Ouais. Alors, on va pas les regarder histoire de pas être dégoûtés. Et on verra au prochain coup pour un autre recrutement. Je vais tenter une production de forgeron. Parce qu'on en a 2. On va mettre là. Et... On augmente la prod. Et on envoie les 2. Est-ce qu'il nous fera 2 objets. Ils seront pas haut level, hein. Lance en argent, plus 2. Hein, c'est pas nul. Marteau, plus 1. Et dag en acier. Alors, plus 1 de mouvement. 5 de critique. Alors ça, c'est bien pour... Comme toute arme d'appoint. Parce qu'à chaque fois, il y a de l'esquive du mouvement du critique dessus. Donc c'est génial. Mais une 2ème lance. Plus 2. Elle fait mal aussi, hein. 19, 19. On va prendre ça. Ce qui m'embête, c'est que ça sera pas aussi efficace. Parce qu'il est pas un spécialiste dégâts poison. Mais on pourrait la vendre. 19 PO. Et rien que les bonus sont sympas. Dag rouillé. Mouvement critique. Ah ouais, nettement moins bien. Boîte vicieuse. Isolé 14 d'armure. Isolé 22 d'armure. Oh là là là. C'est de la merde. Comme ça. Bon, on a fait 2 armes toutes pourries. Si ça avait été une main gauche, ça aurait été pas mal pour les bonus. Mais c'est tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la mettre. Ici, cette dague. Et celle-ci... Plus 1 mouvement, 3 critiques. Voilà. On a déjà plus 1 mouvement, 5 critiques là. Ok. Et là, on a déjà mieux. Oh la meute là. Ça augmente le mouvement, le critique et la mana. Même si on utilise que le pistolet, on a une dague qui peut lancer les... Ouais, on peut lancer les couteaux avec notre dégâts physiques. Mais vu que c'est des couteaux empoisonnés, ça sera quand même du poison. On va dire que c'est ok pour le moment. Le moindre augmentation va nous aider à survivre là. Alors, allez-y, c'est parti. Notre tireur. Dégâts magiques. Dégâts à distance. Orocat. Le dernier. Et multicoup plus 1. Oh la la. Avec la dague, ça marcherait. Mais en fait, on n'a rien qui est multicoup. Donc ça ne sert à rien, ce joli multicoup. Oh, mais c'est pas grave. On a un super dégât. Et ça, c'est bien. Alors, en talent final, on veut prendre... Alors, malédiction. Chaque altération, empoisonnement et étourdissement affiché dure plus un tour. Pas ralentissement. C'est le ralentissement que je regardais. Tirer à l'intérieur pour ceux qui s'infiltrent, c'est pas mal. Des dégâts pour des coups pris, non. Après avoir abattu un ennemi, on régénère. Ouais, mais on n'a déjà pas de points... Enfin, on n'a pas beaucoup d'actions avec le fusil en vrai. Glaneur de mana pour récupérer de la mana qu'on frappe. Monter d'adrénaline. Non, je crois que ça va être oiseau de nu et puis c'est tout. Et encore, je ne sais même pas si ça sert. Économe. Économe, ça fait qu'on a nos tirs gratos, en gros. Allez. C'est bizarre de ne pas prendre un niveau max, mais... Ça a l'air nul sur le fusil. Alors, là, l'artillerie magique et le magot critique. Mana. Putain, j'hésite, hein, le mana, parce que... On galère, hein. Mais 3 points, c'est ridicule. On va ici, hein, shuffle. Mana, plus de points, critique. 5 points de mana, ça ferait 27. Il a du plus 13 par tour. Plus 13 et on est à 8. Je ne sais pas comment il a régénéré. Ah, parce que j'ai mis le home. Ok, on va augmenter sa jauge. On a moins de problèmes de ce côté-là. On ne l'a pas fait depuis le début, hein. Régène mana quotidienne, on pourrait l'augmenter. Précision. Non, je vais d'abord regarder la précision. Parce que ça, c'est cool. Ensuite. Hop. Dévau supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dégâts physiques. Ouais, bon, je crois que c'est ça, hein. Réduction de résistance ennemie. Eh bien, ça, c'est parfait. Parce qu'on ne l'avait pas eu encore. Et en talent, le guerrier. C'est lequel ? C'est le nouveau, hein. C'est celui qui fait beaucoup de dégâts. Enfin, ouais. Plus ou moins beaucoup de dégâts. Implacable. Qui bouge. C'est pas le tank, hein. J'ai loin de là. Mais bon, il n'est pas en sucre non plus. Maintenant qu'il a une dague, il va pouvoir faire d'autres trucs aussi. On pourrait lui mettre économe aussi, hein. Après, comme moi je t'ai dit, on peut spécialiser, mais... Ah là là. Premier sang. Initiateur, ben non. Même si la lance l'utilise, hein. Le multicoup. Tueur à gage. Et économe. Je crois que je vais prendre économe. Ah oui, mais non, 24. Il a toute sa mana et il n'a rien utilisé, ça veut dire. Il y a un point de mouvement, ça serait bête. Le stun, on n'en a pas besoin. Oh, je ne sais pas quoi lui mettre, en vrai. Si on n'avait pas chopé la dague, là, je lui mettrais le coup de poing artiste martial. Parce que je me dis qu'on a besoin des coups de poing de temps en temps. Mais en vrai, je ne sais pas trop, hein. Bon, après, si on passe une journée, on voudrait bien lui mettre les XP, parce que lui n'a vraiment pas d'augmentation d'XP. Mais sinon, directement un talent, premier sang, sinon... C'est pas fou, mais... Admettons. C'est quand même un bon pourcentage de crit, si jamais on arrive à... à aller sur l'ennemi. Alors, on va revenir en arrière, parce que j'ai oublié le talent de lui, je crois. Voilà, c'est ça. On va lui prendre... Alors, c'est notre artillerie magique. Quand elle tue, elle peut gagner des points d'action. Admettons. Ouais, admettons. Et enfin, Kaspar. Petit level up. C'est quoi ? C'est notre guerrier couteau, machin, bizarre. Point de vie. Je pense pas. Armure, dégâts magiques, dégâts à distance, tout ça, c'est nul. Ok, on va... Résistance, c'est bien. Parce qu'il a pas tant que ça, en vrai. Dégâts à distance, mouvement, critique. Ha ! Je crois que je vais prendre le mouvement, quand même. On aime bien le mouvement, hein, sur cette partie. Et... Dégâts de poison, bah, voilà. Même si j'aime bien la précision. On va encore augmenter un petit peu nos dégâts de poison. Pour la forme. Et en capacité, vu qu'on a le poison qui dure longtemps, et tout ça... Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Où critique régénère la mana. Lui en aurait besoin. Plus que de points d'action, en fait. Voilà. Ok. Alors, il nous reste 21 gold. Rien à acheter ici, parce que tout coûte très cher. On va pas acheter de héros. Les 21 gold, on peut rien en faire. On a plus d'ouvriers. Euh... On a pas de soins gratuits. Par contre, on a la mana. Un coup de mana. Il y a un coup de mana sur le caster, parce qu'il en a besoin. Voilà. Et là, notre fusil, on aurait pas tant que ça. Mais c'est pas grave. La défense. Alors, je crois que c'est là où ça va être le plus dur. Donc, on se fait attaquer de tous les côtés ? Non, trois côtés. Donc, l'endroit où on va mettre un seul gars, il faut qu'on le blinde à mort. Donc, ça va pas être l'endroit où il y a le lancier. À moins qu'on mette deux à droite, deux à gauche. Non, on peut pas faire ça parce qu'on en ait que quatre. Non, il va falloir mettre un. Et un entre les deux, donc le fusil. Et un, un. Donc, le côté un, il faut que ça soit le guerrier. Je crois que c'est le plus solide. Même s'il tue pas vite, en vrai. Le fusil, on va le mettre là. Ce guerrier, on va le mettre là-bas. Voilà, c'est lui qui va tenir ici. On va renforcer un petit peu ce côté. Ça va être des balistes. Renforcement. Des balistes de base, et on en met plein. Deux, trois, quatre. On va même en mettre là complètement à découvert. Histoire de gagner de la place en espérant que, ben, il n'y a pas des trucs volants qui aillent nous les détruire trop vite. Après, c'est des petites, hein, que je mets. Ce qui permet d'en déployer plus, mais elles font pas tellement de dégâts, en vrai. On répare nos deux balistes derrière. Le mur, on s'en fiche. Il y a toujours... Ici, il faut renforcer ce truc-là. On fait des murs un peu plus gros, ici. Voilà. Et une barrière. Est-ce qu'on peut ? Eh ben, c'est pas folichon. Et là-haut, il n'y aura rien. Donc, le guerrier, ici. L'archer, là. Et l'artillerie magique, là-haut. Alors, le guerrier peut stopper, hein, l'avancée. Alors que l'artillerie magique, elle préfère que ça soit bloqué. Peut-être que c'est l'artillerie en bas, le guerrier en haut, avec l'archer. Mais ça nous fait deux gars assez faibles en haut. Ce qui fait un peu peur, aussi, hein. Alors, on va tenter comme ça. Hop, ici. Puis on enverra vite là-bas. Au pire, on laissera le tireur en bas, et puis on enverra le lancier. Ici, il y a plein de balistes. Là-haut, il n'y a rien du tout. Est-ce que j'aurais pas fait une boulette ? Allez. On le verra bien. De toute façon, il y a un côté qui va être plus attaqué que l'autre. Voilà, c'est peut-être là. Donc, on a peut-être bien fait, hein. Il y a des trucs explosifs. Là, ils ont pas l'air super nombreux, donc, ok. On a nos chances. Par contre, on a des trucs explosifs, des haches, pas de rapide, parce qu'on en verra déjà, hein. C'est pas mal, pour le moment. C'est plutôt lent. Si c'est lent, on va pouvoir l'écartonner. Je vais faire ça, parce que c'est gratos. Et qu'on a que 6 actions, et on va faire que 4 tirs, en fait. Donc, hop. Moins 60 de résistance, il prend des énormes chiches, maintenant. Ah oui, parce qu'il y a eu un million de rebonds, là. Et que les mobs ne peuvent pas mourir sur une malédiction, ben, ça rebondit automatiquement. C'est que quand ça meurt et que ça coupe la ligne que ça ne rebondit plus, en fait. J'ai compris comment ça marchait, finalement. Au bout de... Je sais pas combien de parties. Alors là, on a un botch and lightning, ici. Faut juste se rapprocher suffisamment pour le lancer. Vous voyez, là, ça revient s'il n'y a pas de mort. Et c'est exactement ce que ça a fait. Alors, on va rester dehors. On est bien. Le lancier, bon, oui, il va pouvoir se débrouiller tout seul. Par contre, il y a un modisseur. Ah. Alors, on veut faire un tir de snipe, gratos. Ok. Ce qui a l'air quand même cool. Ah, et il y a les esquiveurs. Voilà. Je crois que le compte est bon sur le type d'ennemi. Je vais quand même faire un tir, là-bas. Ou deux. Pas mal, le crit sur le second. Là, c'est chiant, hein. Mais vous avez vu, le décor, il n'a pas beaucoup bougé. Mais de temps en temps, il y a des arbres qui ne sont pas exactement au même endroit. Et là, ça nous fait vraiment un angle mort. Depuis le début de cette aventure, ce côté a été englomorisé. J'invente des mots. Oui, j'ai le droit. J'ai tout à fait le droit d'inventer des mots. Alors, ici. On peut faire full mouvement, lance. On a huit attaques. Enfin, on peut faire trois attaques d'affilée. Oh, il prend trop cher. Ah oui, parce qu'on a... On a le pire s'armure, vu que j'ai cramé tout mon mouvement comme un crétin. Du coup... Ouais, on pourrait y aller comme un peu. Mais c'est le petit lancier, hein. Vous savez quoi ? On peut peut-être... Ah, j'allais dire. Ouais, 24 de mana, on peut faire ça, mais... J'allais dire, on peut peut-être avancer de là, juste tuer les deux là. Mais c'est con de ne pas se faire l'autre. C'est comme là, je peux avancer là, et puis je peux faire une triple attaque. Avec simplement le transpercement. Comme ça, je peux me remonter d'une case ensuite. Ouais, c'est dommage quand même. Je peux me planquer. En me planquant, on est bon. Mais soyons fous. Je pense qu'il peut encaisser. Bon, on a fait un critique sur celui qu'on voulait. On va revenir quand même là pour le 60 d'armure. Et on va se blinder deux fois. Ce qui va permettre de... Voilà. D'être sûr de tanker. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de gros autre. Ouais, là il y a un maudisseur aussi. Ça, ça va être embêtant. Mais on a le poison ici. Ça pourrait vite être fini. Il a un mouvement de fou, lui. On va dire ça. On ne peut pas le toucher, mais on peut faire ça. On ne peut pas l'atteindre. Et lui, on ne le voit pas. Et là, il va exploser, mais ça ne le tuera pas. Alors, il va exploser quand ? Il va prendre 104. Il ne mourra pas ce tour. Donc il va avancer de deux cases. Mais tout le monde va avancer de deux cases, finalement. Je préférerais quand même l'achever là tout de suite, je pense. On va se décaler de 1. Je vais en mettre 2 aussi, là. Ok, j'ai l'impression qu'on a eu du raté dans le tas. Et pour la lance... C'est pour rien de cramer autant de mana pour ça. Mais bon. On est au début du fight. Il va y avoir l'explosion en plus. Je me dis, peut-être. Et puis il faudra s'occuper de ce côté ensuite. Qu'est-ce qu'on n'a pas joué ? Bah, rien. Ça a pété. Une malédiction. C'est tank. Ok, tout va bien. On va se faire un petit coup de tag ici. Alors, en bougeant de là. Alors, que j'aurais vérifié. Ouais, on a 6 points de... Donc, 2 de poison là. Un de poison là. Un de poison là. Un de poison là. Ok, on a tué ce que je voulais. On revient par là. Ok, comme ça on lui a mis un deuxième. Le problème, c'est qu'il va prendre 100. Est-ce que ça va lui réduire ? Avant ? Ouais, au moment où il va prendre le poison, il va être réduit. Donc, il ne va pas avoir le mouvement pour aller exploser nos murs. On va faire ça et on va faire du percer-armure. Sur le squelette. Et on va revenir par ici. Ouais. Espérons que ça tienne comme ça. Ici, bon bah, allez, on y est. On est dans le bousin. Est-ce qu'on attaque comme ça ? Non, je ne crois pas. Une lance, simplement. On va l'a louper parce qu'il esquive. On va le tuer, simplement parce qu'il n'a pas de vie. Ça, ça ne doit pas s'esquiver. Et même si ça s'esquive, c'est gratuit. Donc, on peut le refaire de manière illimitée. Donc, pareil, là, on pourrait avancer de deux et le tuer. Alors qu'il esquive, c'est rigolo. Hop, on va se mettre là. Là. Et on va les entamer. C'est pas tous. Attention. Le premier, il ne faut pas qu'il explose sur un crit. Et puis, on va s'en aller, c'est ça ? On va prendre l'action. Ouais, on va se passer. On va faire la grosse attaque, là. Qui touche ? On a de la chance. On va quand même tuer lui. Non, on ne le verra pas. Il va être dans l'angle mort. Les deux sont dans l'angle mort. Mais il y a le rapide qui serait tuable. Ça, c'est fait. Il y a lui. Il faut se débarrasser. Tire gratuit. Pas de garde, pas d'eskib, isolé. C'est salut. C'était un stand de salut au tout début du tour. Quand même dommage. Un beau dégât groupé. On n'a pas la portée pour ça. Peut-être qu'on l'aurait en bougeant. On n'aime pas. Je vais me rapprocher de ce côté. Je pense qu'en bas, c'est bon. Hop. Et ici, il va falloir tirer sur lui. Un chain. Alors, on aurait ça. Mais ils sont déjà entamés. Donc, je crois que c'est ça. Un secret. On a gagné des points d'action. Du coup, je me retrouve avec une possibilité de foncer à la baguette maintenant. Parce que mon artillerie magique n'a plus assez d'action. Mais je crois qu'on va juste maudire. Et ça ira très bien. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va regarder ici. Ok, il s'est décalé vers nous. Il n'a pas été à l'intérieur. C'est vraiment cool. Tant qu'il n'y a pas les trucs qui stun, on est bien. Par contre, les trucs qui maudissent. Je préfère qu'ils maudissent la résistance plutôt que mes points d'action. Mais il faut les tuer à tous les tours. Clairement. Alors, on va tenter le chain. Pour ne pas prendre un capotage dantesque. Il faudrait tuer lui d'abord. Parce que là, ça aurait pu capoter de manière catastrophique. Ça, c'est beaucoup plus propre. On va même faire une petite boule de feu. Il y a lui à tuer. Je crois qu'on va juste nettoyer calmement. J'ai l'impression qu'il met un temps fou à venir jusqu'au mur. Et l'artillerie va faire le boulot encore. Je vais quand même faire une boule de feu ici. Parce que c'est tentant. On se remet par là. Les deux vont vraiment les canarder à distance. On va s'occuper de lui. On va ralentir lui. Joli crit. Il y a le moins un de mouvements. Il va venir jusque là. Je ne suis pas sûr que ce soit cool de le laisser en vie. Mais on a pu assez de points d'action. Pour de toute façon, décider de le tuer maintenant. On va faire comme ça. Ouais. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Alors là, un coup de lance, ça toucherait à lui. Et ça pourrait faire exploser celui de derrière. Mais je crois que je vais utiliser le double. Avec l'inertie. Catastrophe. Il y a trop de catastrophes. On va faire le multicoup pour cibler ce qu'on veut. Ok. Là, on va achever ce que c'est Bratos. Et on n'a plus de points d'action à cause de la malédiction. Waouh. Eh bien, heureusement qu'on est loin d'être collé. Là, pareil, on va avoir une malédiction. Quatre. Ça veut dire qu'on en a deux. On a pris deux malédictions moins deux points d'action. Et le problème, c'est qu'on n'a personne pour tuer les trucs qui maudissent. À part la personne qui est maudite. Ok. Vous voyez, on pourra sauter par-dessus le mur. Heureusement qu'on s'est mis là. On va devoir faire ça. Un, deux. Un, deux. Ça va quand même aider. Et on va poisoner les skivers. Ok. Alors, on vérifie. Il n'est pas mort. Et lui non plus. Il va falloir remettre un coup sur chaque, au moins. Le truc explosif. Et le gars lâche. Au moins deux. Bon. Bon. Là, il y a pas mal de gens qui sont morts. Qui ne le savent pas encore. Et j'ai plus de points d'action parce qu'on avait le droit qu'à ça. Hop, on se casse. Et on revient. Je reste à portée de maudit. Bah oui, ils sont morts, de toute façon. Hop. Comme ça, je suis à portée de frappe. Et ils n'entrent pas dans la ville. Ça me va. Poule de feu. On va tout de suite entamer le prochain qui maudit là-bas. Celui va nous saouler. Et peut-être même m'entamer. Non. Voilà. On va doubler. Ah, quoi que. Là, c'est pas mal. Ça touche un peu lui, là. Alors, on en a tué un. Mais c'est ce qu'on voulait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. On va regarder en bas. Ça a dû péter. Attention. Ça se rapproche trop des murs. Ok, c'est en train d'ouvrir. C'est le mal. Regardez-moi ce pâté, là. Alors, je peux aller y mettre un coup. Alors, je crois qu'on commence par un coup de dague. J'ai tous mes points d'action. Donc, il faut se débarrasser de lui. On va venir jusque-là. Donc, il faudra se débarrasser de lui. D'ici, on va taper à 3 et à 5. Jusqu'ici. 1, 3. Il y a lui qu'on ne touchera pas. Et 5. On va toucher jusque-là. Et est-ce qu'on tuera lui ? Peut-être. Donc, en fait, on est obligé de se déplacer pour avoir d'autres cibles. Parce que sinon, ça va être gâché. Alors, j'espère tuer lui. Si je ne le tue pas, ça va me pourrir mon mouvement. Donc, je suis obligé à elle et lui. Parce qu'ils ne seront pas dans la zone. Et lui, il n'y sera pas non plus. Et lui, il en a besoin d'eux. Ça, c'est propre. Évidemment, on n'a pas tué celui qu'on voulait. Mais on a un passage quand même. Lens. Exactement ce qu'on avait calculé. Lui qui n'était pas dedans. Les deux-là qui n'étaient pas dedans. Qu'on a empoisonné. Sauf qu'il n'est pas mort. Lui est mort. Et que maintenant, il faut s'occuper du maudisseur. Lui n'est pas mort non plus. Pile devant nous. On va regarder la deck jusqu'où elle peut éteindre. On peut l'avoir. On n'a besoin que de 1. 2 3 4 Besoin de bouger. Et là, il va prendre 52 sur 79. Il va pouvoir maudire, mais... Je vais pas aller le tabasser s'il faut. Ce qui m'embête, c'est là-haut. Lui, il va exploser. Oui, il va exploser. Du coup, il va faire un peu de dégâts, mais pas assez. Donc, eux vont carrément nous exploser nos défenses, là. Il n'y a pas un monde où ça n'explose pas. C'est parce qu'au pire, ils se collent. Et on se retrouve à tirer avec nos balises dessus et qu'ils explosent. Donc, le seul moyen, ça serait d'emmener notre guerrier au contact là-bas pour prendre l'explosion. Et l'explosion... 151 points de dégâts. Franchement, c'est pas pire. Parce que 151 points de dégâts... Oui, si on s'en prend 2, on éclate. Parce que la résistance est divisée par 2. Non, on peut pas faire ça. Parce que la résistance enlève un gros morceau, mais c'est divisée par 2. Parce que c'est magique. Par contre, l'armure est 100% opérationnelle. Mais 150, on a 105 points. Donc, si on se prend les deux explosions, c'est l'horreur. Par contre, est-ce qu'on avait assez de mouvements pour atteindre là-bas ? Ben non. Même si je rajoute 50 d'armure, ça fera pas. Non, faut quand même qu'on finisse lui, je pense. Parce qu'il va être pénible, mais je vais pas prendre de risques. On va mettre juste un coup de lance à longue distance. Que sur lui, hein. C'est fait. Et on va revenir par là. Ouais, c'est pas fou, hein. Ici, alors. On a de la dague aussi, ici. Et on a toute notre mana. Parce qu'on l'utilise pas. Bon, elle est beaucoup moins efficace, c'est sûr. Mais on peut remettre un coup là. Ça marche quand même, hein. Ça reste une dague. Qui est quand même sacrément broken. Je vais juste mettre un petit coup quand même, là, ici. À très longue distance, j'ai pas envie qu'il me pète à la gueule. Mais j'ai pas envie non plus d'avancer, vraiment. Bien qu'on puisse avancer, deux. On va en remettre un juste pour le coureur. Et se reculer, deux, trois. Je préfère me reculer de trois que d'avoir 60 d'armure, en plus. Pas dans ces conditions-là. On va se faire maudire de toute façon, hein. Alors, ici. Oh, on a un beau chain, là-bas, qui se profile. On va faire ça, d'abord. On va tuer les deux maudisseurs d'un coup. Ok. On peut taper encore dans la mana, hein. On a augmenté sa jauge. Pour moins que ça ait l'utilité d'avoir cassé un de nos level-up. Mais pas pour rien. Voilà, et comme ça, on peut aller... ...tuer là-bas. Presque. On va faire la malédiction sur eux. Et ça sera tout, ici. Petit tir simple. Est-ce que ça va le tuer ? Oui. Tire lourd. Voilà, on tue n'importe quoi, hein. 270. Et il y a beaucoup trop de malus. Ils prennent plus 50% de dommages, en gros. Un petit tir, c'est suffisant. Il me reste un petit tir. Juste pour être sûr de ne pas le rater. Voilà où c'est peu peur. Alors, on va surveiller ici, parce que ici, ça va tout péter. On a de la chance. Un des deux ne va pas péter. Ok. On réduit les dommages sur le mur, grâce au valise. Donc là, c'est un gros trou. La catapulte a éclaté. Parce que là-haut, elle est de deux cases, hein. Quand ils explosent... Quand ils lancent leur explosion. Alors, je pourrais les ralentir, mais je pense que... Là, pour le moment, on a un bon truc. C'est-à-dire de vraiment faire des dégâts. On peut quand même tuer un isolé avec ça. J'aimerais bien tuer ça, mais je me dis que j'aimerais bien faire exploser celui-là aussi. Si je vais là, par exemple. Après, je serais un petit peu bloqué au milieu de mes barricades. Le chain pourrait marcher. En tous les cas, on s'est mis à un endroit. Ouh, je suis obligé de bouger. Bravo. Il y a un meuble, là ? Non, il n'y a pas de meuble. Ok, donc oui. Ça serait coupé ici. On se débarrasse de ça. On a une boule de feu, là. Et on va commencer à se calmer un peu sur la mana. Je suis le premier ou le deuxième ? Non, je suis le premier. Ok. Du coup, on aurait un kill, là. Je crois que je voulais le faire, quand même. Tant pis si on est bloqué. C'est pas un kill, mais... On va devoir s'acharner un peu. Ouais, il va falloir faire un gros tir. Donc je le fais en premier, parce que de toute façon, il aurait pu crit. Et un petit tir. Ça a tué le petit haut. Ça n'a pas tué la saleté. Mais c'est pas grave. Il nous reste un gros tir. Et on est good. Ici, on n'est pas bien. Parce qu'il nous a maudit. Mais il nous a maudit. La résistance. Tout va bien. Donc, dag. Ok. Alors, lui est mort, je pense. Même si... Non, il n'est pas mort. Et lui non plus. Bon. On va remettre une dagline, là. Il n'est toujours pas mort, mais il est mort du poison. Comme tout va bien. Alors là, on va rester à longue portée. Un petit coup de lance. Pour qu'il explose. Et puis, les deux points qui restent. On ne va rien en faire. Ici, on fait notre petit combat tranquille. C'est ici où ça a tout couillé. Mais peut-être qu'il va falloir amener des renforts ici. Ça commence à sentir vraiment pas bon. Il y a encore beaucoup de monde derrière. Et il y a un autre qui va exploser ce tour. En fait, je suis obligé d'aller tuer ça. Donc, avant de partir, on pourrait se faire un truc comme ça. Histoire de réduire un petit peu le danger. Peut-être mettre un coup de dague histoire de tuer les quatre. Attends, que je ne fasse pas de poulettes. Un, deux, trois, quatre, un. Là, il y a encore des murs. Là, on va remettre plein de coups de dague. Il ne faut juste pas qu'on soit là. Donc là, c'est bon. Alors, ça fait 100. Plus le poison, 104. Ouais, on va dire 100. Plus le poison, 52. Ok. Donc, 152. Il faut qu'on en mette quatre. C'est moche. C'est moche, mais voilà. On a fait des critiques dedans, bien sûr. Mais, il fallait. Il est isolé. On one shot. Et on ne peut rien faire de autre. On va se replier. Blinder. Et on ne va pas perdre de balises, j'espère. Probablement pas. Il a esquivé. Enfin, il n'a pas esquivé, mais il n'en est pas mort. Ok. Baudit. On est bloqué dans un coin, mais ça ne nous empêchera pas de le tuer. Ok. Alors. Tac. Je crois qu'on va faire ça. Ça n'a pas tué. Viens, par ici. Par ici. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on défonce complètement l'arrière. Mais ce n'est pas l'arrière qui nous inquiète. C'est devant. Donc, il faudrait... Faire des trous et avancer. On va se mettre en plein milieu. On va continuer à tuer des trucs. Espérer attirer l'attention un petit peu. Parce que là, on ne peut rien faire. Là, tout ça va passer. Le poison, on peut le faire. Je peux faire ça et mettre la grosse attaque. Allez, c'est un petit peu violent, mais... Avec tout le mouvement qu'on a pris, ça doit faire un dégât absurde. Voilà. Et on ne va pas s'éloigner, en vrai. Si je veux gagner de l'armure. On va se rapprocher plutôt. Et on va refaire une grosse attaque. Qui ne suffira pas. Ok. Le tireur, il est bloqué. Où on est. Et on ne peut même pas utiliser le snipe. Parce qu'on est vraiment trop près de notre cible. Donc, on va juste l'allumer au gros tir. X2. 3 points d'action. C'est quoi qui nous a mis ? Il nous a mis moins 25 résistances. Et on est bloqué dans un coin. Voilà. Il faut quand même qu'on tue. T'as mis lui. Il va se sortir de ce guépier. Hop. Ici. On a une belle boule de feu au bout. Du coup, il faut qu'on avance. Mais on a beaucoup trop de trucs qui en approchent. Il va falloir nettoyer un peu d'abord. Du coup, on ne va pas pouvoir faire la boule de feu là-bas. On va la faire là. On ne peut pas s'acharner sur lui, bien sûr. On ne peut pas le tuer. Chain lightning au pire là-bas. On peut toujours le faire. 3 points de mana. On ne va pas être fou fou, mais... Voilà. Ça va quand même tuer un peu. Et là, c'est le mal. Là, c'est le mal. Ça s'infiltre de partout. Il y a eu des morts quand même en interne. Là, c'est bon. Ok. On a pris super cher. Et ils nous ont mis un bon coup de panique. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, ok. Ça va passer. Ça va passer. Il ne reste que 44. Ici, on va gérer. Qu'avec lui. Oh là là, il ne fait pas des forces. On va faire un multishot parce que... On fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Et deux derniers points de mana. Allez, on y va. Dommage, ça crie sur celui qui était déjà blessé. On va finir lui. À la limite, j'ai bien envie de continuer à bourrer comme ça, mais... On n'a plus pour l'action. Donc on en fait. Alors, avant de partir, tir gratos, moins un point de mouvement. Ça, ce serait une erreur d'utiliser le point de mouvement. Sachant qu'on peut aller jusque-là et choper quand même toute cette ligne. Ouais. On peut se permettre. Mais là-haut, on n'a pas vraiment besoin. Si je me chope ça, il faut que je me libère. Parce que là, je suis quand même encerclé. Non, c'est faisable. C'est faisable. Il faut juste qu'on nettoie cette ligne. Même en faisant 7 là, c'est bon. Non, je vais tirer sur eux. Ok, on va se faire ça. Bam. Alors, pas d'esquive. Pas de garde. 2% de chance d'esquiver. Zéro là. On va faire ça. Alors là, 218. Il est mort. Là, on va faire un simple. Ah, il faut avancer de 1. Ok, c'est pas mal. Il faut réduire un peu encore la terreur. Il faut éviter qu'ils massacrent nos bâtiments. Genre l'attaque triple. L'attaque triple, elle a tapé la barricade qu'il y avait ici. Et du coup, elle a touché notre bâtiment quand même. Parce que c'était un gars à l'âge. Ça aurait été n'importe quoi d'autre. S'ils tapaient la barricade, ça faisait rien sur notre bâtiment. On n'a pas eu de bol là-dessus, quoi. On a perdu des balistes et tout. Alors là, par contre, le problème, c'est que je ne peux pas voir lui. Quoi que je fasse. En fait, c'est au milieu de la ville qu'il faudrait mettre une tour de guet. Tout ça, on pourrait tirer en indirect sur n'importe qui qui rentre dans la ville. En cas d'urgence. Avec le tireur. Ce qui n'est pas idiot, hein. Comme nos balises vont pouvoir tirer en intérieur. Ouais, ok. Ok, ça, ce sera un plan à faire. Pour les cas d'urgence. Bon, on va quand même avancer. Je ne sais pas si on... Ah oui, on peut quand même ralentir un paquet. Parce que je peux tirer sur cette ligne, hein, quand même. Bon, je ne vous dis pas les tirs à mille, hein, mais... Là, c'est pas mal. Ça ne touche pas un million de troupes, mais on touche des trucs, quoi. On ne peut pas demander mieux. Ici, alors, on n'aura jamais le mouvement pour revenir au milieu, de toute façon. Ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu l'avoir, hein. On va mettre deux coups de poing derrière nous. Ça pourrait largement suffire. Non, pas du tout. Trois. Ok. Et là... Hop, coup de lance. Idéalement, faire exploser le gros tas. Ah, idéalement, hein. Ce ne sera pas le cas. On reste là pour bloquer le passage. Et ici... Bah, il faut les attraper. C'est pas très compliqué. Il faut... Premier coup de couteau ici. Second, près du dernier. Donc, lui, parce que... Non, on ne veut pas. Lui, parce qu'il est pénible aussi. Lui, parce qu'il est à cause de la terreur. Et le gars qui nous gêne devant nous. Et il nous reste une cible. Peut-être le gars lâche. Ou lui, parce qu'il sera le prochain à rentrer à taper sur notre bâtiment. Ok. Ça, c'est horrible. Parce qu'on ne l'a pas tué. Donc, on est toujours bloqué. Parce qu'il va me demander un coup de couteau, quand même. Pour passer. Je vais venir ici. Et là, on est reparti au couteau. Un, deux, trois. Ce qui est pas mal. Je pense qu'on a retiré la panique. Lui, il va prendre 100 et quelques. Ça suffira pas. Et là, on a cherché. Et on revient devant ce bâtiment pour pas qu'il l'attaque. Et on est good. On va même pousser le bis à... Je vais tuer. Voilà. Bon. On prend vraiment trop cher. C'est bien. On prendra pas d'attaque là. Ouais, ouais, ouais. Entre mon armement un peu spécial et ma façon de jouer avec des murs en carton, c'est compliqué. On peut peut-être lui mettre des coups de poing. Allez, pour pas glacher une attaque. Ah, ça suffira pas. Est-ce que je voulais avoir une attaque à la lance quand même, à la fin, mais... Non, c'est pas grave. H-fond là, et puis... H-fond... Ouais, ça devrait passer. Vu qu'il est isolé, hein. Et lui, il est empoisonné suffisamment... Non, 43-42, mais il va prendre les balistes. Ouh, le tir de fusil. Le fusil pourrait aider ici. Ça va dépendre de comment ça se passe. Alors... On avance de un coup de lance, là. Les deux sont morts. Deux sont morts. On va faire exploser lui, qui tuera l'autre. Ok. Et du coup, toute mon inertie... Dans sa gueule. Ok. C'est pas si nul, là, l'enceint. Maintenant qu'on a 8 points d'action, hein. Parce qu'avant... Avant, c'était quand même autre chose, hein. Alors là... Paf. Paf. Oh, c'est raté, ça. Petit coup de poing, il nous reste 5. Attaque à l'ancienne. Fois 2. Est-ce que c'est prudent ? Si je les rate, on va voir les radios, hein. Cela dit, ils ont moins 10 de précision, hein. Mais on leur fait combien ? 116, 145. Lui, on le tuera pas, lui, on le tuera pas. Ouais, on ne tuera aucun des deux. Je vais regarder si on n'a pas mieux que ça. On a le multimissile. Bon, après, on réduira de 40% leur dommage, hein. Mais dans tous les cas, ça va... On va prendre super cher. On n'a plus de mana. On ne peut même pas faire le multimissile. On ne peut faire aucun des trucs bien, en fait. Hormis l'attaque spéciale. Ou deux attaques. Donc je peux en tuer un des deux. Un des deux pourrait mourir. Au lieu que je fasse un truc qui tue que le squelette, là. Qui, lui, ne fait pas assez de dégâts, de toute façon, pour nous inquiéter. Après, je peux aussi, simplement, réduire leurs dégâts, de beaucoup. Parce que je peux faire ça, et un tir, qui aurait duré de 40%. Donc, il faudrait faire ça sur lui. Ça, il l'a pris combien de fois ? Il l'a pris moins 30% de dégâts. Lui, moins 45. Et lui, moins 30. Donc, il suffit que j'entame lui, et il serait à moins 45, ou moins 40. En fait, le mieux, ce serait d'entamer lui. Parce qu'on lui a réduit sa résistance. Et il est même mort. Donc, on est bon. Ok, le fusil. Il y a un ennemi là-bas, mais il va... Mourir ? Peut-être. Non, mais en plus, il peut aller jusqu'au bout là. On est good. On va faire un petit tir quand même là. On va éviter les problèmes en tuant les deux. Alors, on lui met suffisamment de dégâts pour pas qu'il soit un souci. Et bien... C'était pas foufou, cette bataille. Comme la précédente, mais là, on est ric-rac sur chaque bataille. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on achète deux héros. C'est con à dire, mais avec deux héros de plus, ça va être indispensable. Le problème, c'est qu'on va les équiper ric-rac, quoi. Mais deux héros de plus, ça sera quand même cool. Je sais pas comment on va les payer, par contre, les places. Donc, il y en a un qui passe pas de level. Mais pour le moment, ça se passe quand même ok. Malgré la perte, là, à chaque fois. 300 pièces d'or. Bon, 361, c'est pas mal. Mais on perd l'objet à chaque fois. Un objet peut-être niveau 3 ou... On gagne plein d'un pur, mais... Il va falloir qu'on trouve une solution plus efficace que ça. Deux lanciers, ça va, quoi. Un lancier, ça serait bien. Ou alors, il faut qu'on lui trouve une hache d'appoint, quoi. Histoire que... Enfin, une hache. Une arme d'appoint. Sous-titrage ST' 501